salut à tous c'est capitaine flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo sur dofus donc mon avis on va faire un combat de coliseum donc je suis officiellement en vacances donc je vais pouvoir enfin faire des vidéos à mon gré quand je veux et sur quel jeu ou sur quel tuto que je veux donc là je ne sais pas où je suis si je suis devant le kimbo quand j'ai changé un truc je vais m'inscrire au coliseum en attendant donc ça être un commentary live comme vous pouvez le constater et on va essayer de gagner pour une fois pour changer parce que pour le moment à part perdre en colis je fais pas grand chose et là ça fait un petit moment que j'ai pas joué donc si vous pouvez voir aussi le stuff entre guillemets que j'ai concocté pour pour mon rostat ou mais il me manque une chose c'est la relique kimbo c'est pour ça que je suis ici devant ce parce que je me suis inscrit dans les recherches de groupe et tout ça mais bon il ya plus grand monde qui font les kimbo parce que je pense que tout le monde attend les donjons modulaires en fait et j'espère qu'on va quand même avoir une place en colis parce que semble ça même beaucoup de temps pour trouver quand il ya beaucoup de monde quand même ici donc aussi vous avez pu voir la nouvelle intro que j'ai que j'ai fait hier soir je pense et aussi sur la sur la chaîne il ya un nouveau background et il ya encore une nouveauté c'est que à la fin des vidéos il va avoir une à ou trop que ça s'appelle donc c'est une introduction de fin si vous voulez et il y aura un bouton enfin un lien que vous devez cliquer dessus en forme de bouton pour vous abonner à la chaîne est aussi un lien vous référent à la dernière vidéo que j'ai fait donc c'est un petit truc que j'ai vu que ça plaisait assez bien donc je me suis dit que je devais en faire un et je me suis amusé à faire ça hier en attendant mes parents qui viennent rechercher mes affaires à l'internat pour rentrer chez moi donc voilà allez un dernier qui doivent mettre ok allez en plus saint ma team il me semble alors ça dit 179 moins 184 et une énus 185 contre cras 168 sram 186 et yop 178 bon ça va être assez chaud j'ai l'impression comme combat est ce que je suis bien placé là moi ouais je vais aller vers le cra quoi ah oui je vais vous augmenter ça pour que vous voyez bien j'espère que le combat va bien se passer j'ai une team assez bizarre claire chazale qui s'appelle le sadie putain ils ont cherché loin leur pseudo alors majestique you hugo go go dira un pokémon et dark axe ça c'est un kiko à mon avis voilà le combat se commence donc j'espère que vous vos examens sont bien passé moi pour ma part c'était super bien je les ai tous réussi et j'aurai mes résultats demain normalement ou après demain je sais pas encore et aussi je voulais vous dire c'est que à partir du 29 juillet juin je pars trois semaines en vacances donc il n'y aura pas de vidéo pendant ces trois semaines là mais je pense que je vais vous tourner pas mal de vidéos en avance et vous aurez qu'à les regarder au fur et à mesure des semaines ou bien rire des tout d'un coup et puis attendre les trois semaines c'est comme vous voulez c'est à vous de choisir la sram qui s'est mis invisible oui comme d'habitude quand ce sera à mon tour voir le 3 avant moi je suis tu serais en mode tactique pouvoir un peu prévoir les actions que je vais faire et aussi je me suis fait engueuler à la dernière vidéo parce que j'ai pas vraiment joué assez bien avec même cette fois ci je vais essayer de me rattraper voilà pour vous prouver que je sais jouer avec mes bombes parce qu'il ya pas mal de gens qui trouvent que je joue pas bien ça se trouve je joue pas bien du tout 1 c'est chacun son avis mais pas mal de gens qu'on dit que je devais jouer beaucoup plus bon mot coliseur surtout conche avec une type comme ça qui est pas si bizarre j'espère que la sadie elle tape bien le yop se booste qui va faire la sadie j'espère qu'elle va faire des poupées connaissance poupées alors elle fait une gonflable de faire une surprise ce serait bien aussi je pense pas quelques deux poils pour l'affaire ou une folle voilà rien fait du tout en fait une sadie j'envoie de moins en moins en colis je trouve et en plus la panneau mulou que là c'est vraiment la pano que plus personne n'utilise je sais pas vraiment pas pourquoi parce que c'est une très bonne panneau donc là je vais déjà pouvoir jouer avec une mur de bon je vais aller là non je vais aller ici alors est ce qu'il faut que je la mette ici donc je vais avancer deux cases je sais pas ce que foule à ce ram là mais elle va taper en tout cas elle se booste de bien je vais aller là je vais aller là on va me roubler la boîte ici on va la mettre en étape sur charge on va passer son tour on va aspirer celui ci Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre Bon on va se suicider tout simplement Je savais pas quoi faire Kalkrai s'est tapé 288 de dommage Comme s'il a tapé bien fort avec sa pression c'est bizarre 303 putain Non mais bon bon elles ont pas de résie mais quand même il y a des limites Pour pression avant qui était un baie de sort qui était plus jamais utilisé En plus ça rajoutait l'érosion Ça me semble bien beaucoup J'espère que le kras va rester pas trop loin J'ai essayé de me retirer un PM mais bon on va pas se lever à grand chose Qu'est-ce que je vais faire Je réfléchis Je réfléchis Je vais jouer à la flamiche Je vais nous protéger par un mur de bronze A moins que la SRAM soit loin Oh putain Oh magnifique J'aime me faire one shot par la Putain comment ça se fait Bon bah génial Bon bah t'as vu le titre de l'épisode Ce sera le one shot Qu'on attendait pas Qu'est-ce que je vais dire GG Que je vais dire GG Je vais dire GG Passer sur Youtube si jamais Voilà donc Ça va être encore à mon avis une défaite de plus Je vois pas ce qu'ils vont savoir faire ces deux là Ouais parce que franchement la SRAM elle est assez abusée Je leur dis si ils ont des dédicaces Qu'ils hésitent pas Oh putain Je me suis fait défoncer J'ai rien compris Faudrait que je regarde un peu la vidéo quand même Avant de la poster Parce que ça Va sembler bizarre de se prendre autant de dommages En si peu de temps quand même C'est Ouf Alors dédicace A la Paradise Et dédicace à toute ma guilde insoumise Voilà Et dédicace à Twilight Legends Qui sont des guildes de Sumens Mon cerveau Putain ouais La SRAM est vraiment Elle joue bien Et en plus Elle tape fort Maintenant en plus Elle dit quoi What the fuck J'ai envie de dire Alors que va faire la Sadie Elle fait une IB Elle va taper Elle va se foutre en puissance Sylvestre Mais je vois pas à l'intérieur Oh non Qu'est-ce qu'elle fait Une sacrifiée Et maintenant elle va se barrer Voilà Elle fait retarder Elle fait retarder le combat Alors qu'on sait très bien qu'on est déjà mort Moi je suis mort Moi je suis mort Je me suis fait one shot Là ça a dit 214 points de vie Et la Linutroph qui a 1300 points de vie Mon avis Il y a peu de chance pour que l'issue du combat change Donc là déjà le KRA va terminer la Sadie Voilà ce qui est fait Donc c'est déjà du 3VS1 Et on est seulement au 4ème tour Que j'espère pour eux que la Sram va se reco Excusez moi j'ai le OK Je sais c'est pas ma faute Que les nues en fait Elle tape avec l'arc que je vais avoir L'arc contemporain qui est ici Franchement Un arc qui tape sur 2 lignes Et en plus qui retire un PA pour seulement 4 PA Franchement Vu les bonus et tout qu'elle donne J'ai pas cherché longtemps Parce qu'en plus Le roublard haut que je vais avoir Il a aucun sort pour taper de loin Donc l'arc contemporain Ça va être un des sorts que je vais utiliser Enfin ça va être le KRACOR Mais à mon avis je vais utiliser vraiment beaucoup Donc le combat qui se termine Donc je me suis fait bien défoncer encore une fois Je vais essayer de trouver un groupe à vendre stats Et de passer haut Et de pouvoir vous montrer ce que donne le roublard haut Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et salut à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501